Je me présente, Fabien Tremblay, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer une série de vidéos sur un logiciel appelé Maxime DL. Ce logiciel, destiné à aider tout astrophotographe à immortaliser ce vaste univers, vous rendra la tâche plus simple. Je vous apprendrai les bases de ce logiciel et plus encore. Je prendrai le temps de faire des vidéos simples et courtes à la fois. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Maintenant, êtes-vous prêts à parcourir mon univers? Allons-y! Voilà, on va commencer la première partie de la vidéo sur Maxime DL. Pour commencer, il faut installer la plateforme Ascom. C'est essentiel pour le bon fonctionnement de vos appareils. Vous en avez besoin. Alors, je vais mettre en lien dans la boîte de description sous la vidéo, le lien pour aller télécharger la plateforme Ascom 6.4 SP1. Une fois sur la page, vous avez le bouton Download ici. Vous cliquez dessus et vous enregistrez l'exécuteur sur votre ordinateur. Alors là, ça va prendre quelques minutes. Ça ne devrait pas être trop long. C'est parce que là, je suis en train de télécharger deux choses en même temps. Le catalogue et le Ascom. Une fois que le catalogue va être rentré, le Ascom va aller plus vite. Le Ascom sert à faire une communication avec vos appareils. C'est un outil indispensable. Presque tout fonctionne avec les drivers Ascom. Alors, vous allez devoir installer tout ça. Encore deux petites minutes. Je pourrais peser sur pause, mais j'ai quand même une bonne vitesse de téléchargement. Alors, on va laisser aller. Il reste une minute. Je vais appuyer sur pause le temps qu'il télécharge et je vous reviens. Alors, voilà. La Ascom plateforme est téléchargée. Vous allez avoir besoin aussi de votre Maxime DL. Vous allez sur le site à laquelle je mettrai un lien aussi dans la boîte de description. Et moi, je clique touche de droite et je fais traduire en français. Je peux aller télécharger le logiciel dans... Attendez un petit peu que j'enlève ça. Que je me rappelle c'est où. Maxime DL. J'étais dessus. Vous allez sur l'onglet démo. Sur la page. Et vous remplissez ici votre nom. Et votre courriel. Et vous soumettez. Ça ne devrait pas trop tarder à recevoir un lien pour le télécharger. Ainsi qu'une clé temporaire qui vous permettra d'avoir une utilisation d'essai d'environ 30 jours. Si ma mémoire est bonne. Alors, procédez ainsi et téléchargez Maxime DL. Mais par contre, je vous conseille d'attendre que j'aie deux ou trois vidéos de faits pour être en mesure d'utiliser Maxime DL tout de suite et de ne pas perdre de journée d'essai. Alors, attendez que j'aie au moins la deuxième vidéo pour aller télécharger ce logiciel. Vous pourrez revenir sur la vidéo. Le lien sera toujours en description. Une fois que vous avez téléchargé ça, il faut aussi installer le Cataloid. Le GS Cataloid, je ne m'en souviens pas ce que ça veut dire exactement, mais Star Cataloid. Ça vous le prend pour parvenir à faire des plate-sol afin de centrer automatiquement vos montures sur votre cible. Alors, le lien va être dans la description. Vous allez arriver sur cette page et vous cliquez sur télécharger. Téléchargement direct. Là, moi je l'ai déjà téléchargé. Alors, il est là. Alors, je ne l'enregistre pas. Vous attendez que ça rentre. Une fois qu'il est rentré, vous allez procéder à l'installation de vos logiciels. On va commencer par la plate-forme. Moi, je l'exécute toujours en tant qu'administrateur. Alors, je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Je fais oui. Et par la suite, je vais installer le logiciel par défaut. Je ne fais rien de spécial. Je l'installe par défaut. Je clique sur install. Là, j'espère que je n'aurai pas d'erreur parce que j'ai désinstallé. Je l'avais déjà installé. Puis, pour les besoins de la cause, je l'ai désinstallé en espérant que tout s'est fait correctement. Vous allez avoir aussi des ASCOM pour vos caméras, vos montures, que vous devez aller sur le site du fabricant. Et vous allez avoir vos ASCOM là, directement. Il peut aussi vous diriger vers le site de ASCOM Standard, où il y a l'onglet Download ici, où il y a tous les caméras, les dômes, les filtreurs, les roues à filtre, les focusseurs, se trouvent ici. Oui, mais commencez par aller vérifier sur le site du fabricant si les ASCOM sont là. Alors, maintenant, le ASCOM est en train de, la plateforme est en train de s'installer. C'est pas trop long. Ça va assez vite. C'est un gros logiciel. Et voilà, il est installé. Une fois que ça est installé, vous installez votre MaxMDL. Toujours en tant qu'administrateur de mon côté, vous, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je m'assure que ça soit installé correctement. J'installe en mode administrateur. Et voilà, je clique sur Next. J'accepte et je clique sur Next. Next. Install. Vous laissez tout par défaut. Vous ne faites rien à moins que vous vouliez changer absolument de répertoire. Vous ne voulez pas l'installer dans le répertoire qu'il vous offre. Lui aussi, je viens de le désinstaller. J'espère que ça ne causera pas de problème. Je n'aurai peut-être pas à rentrer le numéro de série. Vu qu'il va l'avoir conservé. Voilà, l'installation est terminée. Je clique sur Finish. Et je vais installer mon GSC Catalog. Pour parvenir à faire des plates-sol. Je vous expliquerai ça plus long, au cours des prochaines vidéos. Je clique sur Oui. Toujours installation en tant qu'administrateur. Je clique sur Next. Et lui, je vais l'installer, moi, dans mon... Sur ma partition du disque dur, qui n'est pas système. Parce que j'ai juste besoin... C'est juste une source, en fin de compte. Alors, je vais l'installer dans ma source guard. Et voilà. Je fais Next. Et installe. Alors, il devrait se retrouver dans ma source guard, ici. Et en se retrouvant sur cette partition, je n'aurai plus jamais à l'installer. Il sera toujours disponible, même si je formate ou s'il arrive de quoi avec ma partition système, le C. Alors, le catalogue s'installe. Et ça, je reviendrai là-dessus, probablement, à la deuxième vidéo. Mais installez-le tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Vous allez retrouver le lien pour le télécharger sur ma drogue box, dans la boîte de description, aussi. Alors, voilà. C'est installé. Il devrait se trouver dans mon dé. Et voilà, il est ici. Tout mon catalogue est là. Tout est fait. Alors, ça, je peux... Revenir. J'ai installé les trois programmes principaux. Et il vous restera à installer vos ASCAM de caméras et de montures. que je vous expliquerai dans la deuxième partie comment installer tout ça. Vous installez vos drivers. Et moi, avec Maxime DL, je vous expliquerai comment les reconnaître à partir du logiciel. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je peux fermer ça. Ça aussi, c'est fait. Maintenant, on va retourner sur le site de Maxime DL. Car il y a plusieurs versions. Il y en a cinq, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous avez la version basique. La IP, je ne sais pas c'est quoi. DSLR, ça, c'est nouveau. Mais, vous avez aussi la Pro. La Pro, avec la Pro, vous avez les DSLR. Juste DSLR coûte 3,99 US. Et vous n'avez pas les autres. Alors, pour 100 dollars de plus US, c'est-à-dire 135 dollars de plus, vous allez avoir une version pas mal complète. Il ne va vous manquer que MaxPoint, qui est la version Pro Suite, qui vient avec MaxPoint. MaxPoint, je crois que c'est un logiciel pour faire des images du ciel afin de garder une précision. Mais, en ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment utile. Alors, la version Pro, qui est à 499 US, et qui va vous donner accès à tout votre matériel. Et vous allez pouvoir, ici, dans les caractéristiques, je vais donner le lien aussi dans la boîte de description pour aller voir. Et tout ce qu'il peut faire, mis à part le MaxPoint, que... Puis, c'est le mat non plus. Il ne sera pas avec le Maxi. Il vient avec le MaxPoint, je crois. Alors, il vous avise, ici, qu'il n'y a aucun remboursement possible, comme n'importe quel CD ou DVD que vous achetez en magasin. Il vous sera possible de retourner cet article, puisqu'on vous donne un numéro de série et un numéro de contrôle. Alors, voilà, vous allez installer ça. Une fois que ça s'est installé, votre Maxime DL est installé. Vous allez l'ouvrir et il va vous demander de rentrer votre numéro de série. Moi, il ne devrait pas me le demander, parce que je l'avais déjà installé. Et voilà, cette section-là est installée. Je vais vous laisser là-dessus pour terminer cette première partie. Comme je disais, je vais faire des vidéos courtes et simples. Alors, je vais préparer immédiatement la deuxième partie qui sera sur le fait de pouvoir lancer immédiatement Maxime DL. Après, j'aurai fini de vous expliquer comment installer vos accessoires sur Maxime DL. Je vais le faire en direct avec un ciel. On est prêt d'avoir un ciel ce soir. Alors, je vais le faire ce soir avec un ciel. Je vais faire la deuxième partie. Et vous allez pouvoir commencer immédiatement à utiliser Maxime DL à partir de là. Alors, sur ça, je vous souhaite bon ciel. Et on se revoit sous peu. Afin de ne rien manquer, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. 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 Merci.